Bonjour, nous sommes le 9 février. En ce jeudi 9 février, le Seigneur vient consoler toutes les personnes qui viennent à Lui en ce jour. Le 9 février, jeudi 9 février, nous pouvons aller à l'Eucharistie en pensée ou physiquement. Nous pouvons aller communier et recevoir au moins les petites miettes qui tombent de la table et qui sont si précieuses. Ce sont les miettes d'amour qui ne cessent de tomber du ciel vers la terre. Et chacune et chacun d'entre nous, comme la cananéenne, nous pouvons venir auprès de Jésus, je dirais, mendier, être des mendiants d'amour. Comme le disait aussi le curé d'Ars, nous sommes des pauvres qui ont besoin de tout demander à Dieu. Je trouve ça très très beau. C'est vrai qu'il faut d'abord, comme disait Jésus, laisser les enfants se rassasier. Mais Seigneur, les petits chiens sous la table, mange bien les miettes de tes petits-enfants. Alors, il lui dit, à cause de cette parole, va ! Et la guérison de sa fille, c'est très impressionnant, puisqu'il lui dit, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison, elle trouve un enfant étendu sur le lit, et le démon était sorti d'elle. Je trouve intéressant dans cet évangile que le Seigneur nous rappelle le combat spirituel, c'est-à-dire que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, mais contre les forces du mal. Ces forces du mal, il ne faut surtout ni les exagérer, mais surtout pas les oublier, car elles expliquent énormément de choses dans le monde, toutes ces haines, toutes ces mœurs, ces guerres, ces dissensions, et même tous ces maraboutages et ces envoûtements qui existent aussi réellement, sur lesquels il faut être aussi clair, discernant, bien sûr, ce qui est de l'ordre de la santé spirituelle, de la santé psychique, mais aussi du vrai combat spirituel. Alors moi, je vous invite à avoir cette audace de la canadienne, et à aller demander des petites miettes d'amour pour vous et pour tous les autres. Et c'est en demandant ces miettes d'amour que nous repoussons le mal. Prions aussi ensemble, prions nos anges gardiens, prions Saint-Michel-Archange en particulier, et sur la douce protection de la Vierge Marie. Belle journée à vous tous. Je vous ai fait écouter In The Room, la chanson de Matt Maher, qui est une très très belle chanson dans laquelle nous rentrons à la maison. Je trouve que la canadienne, c'est un repas, c'est un banquet, et le Seigneur est là, c'est la maison, et elle vient, et elle entre dans cette maison. Nous avons tous à rentrer dans la maison intérieure, dans notre cœur, à y retrouver le Seigneur, à déposer, à mendier aussi par la prière. C'est une vraie prière de demande, une prière qui est audacieuse, et qui est inspirée par l'amour, des mendiants d'amour. Et puis, comme la canadienne aussi, avoir cette simplicité du cœur qui va tout droit, qui va droit, droit à la demande. Soyez bénis. Amen. Bonne journée à tous, bon jeudi, 9 février.